Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Marion Darnay qui a fondé Pachamama. Bonjour Marion. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Ravie d'être là. Avec plaisir, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment ton parcours jusqu'à fonder Pachamama ? Avec plaisir. J'ai commencé mes études à Lyon 3 et après, je suis assez vite démarré ma carrière à Paris. Il fait le gros de ma carrière à Paris. J'étais dans le digital. J'ai commencé chef de projet digital pour les coffrets cadeaux Wonderbox. Donc vraiment un métier à la croisée du business, de la tech, du design. Avec plein de nouvelles pratiques qui arrivaient des Etats-Unis. C'est comme ça que j'ai basculé sur un nouveau métier qui s'appelle la métier Product Manager. C'est assez récent dans les startups qui arrivaient des Etats-Unis et qui a une vingtaine d'années, max on va dire 10-15 ans que ça a bien pris ici. J'ai fait ce métier dans des startups qui grossissent assez vite, qui sont VC-funded, comme on dit, porté par des investisseurs. Et c'est là où j'ai connu des startups internationales, où j'ai managé mes premières équipes avec un boss aux US et la création de bureaux un peu partout dans le monde. Donc j'ai vécu plusieurs jobs de Product Manager jusqu'à Head of Product, avoir une petite équipe produite aussi sur des SaaS B2B plutôt et sur des logiques de marketplace aussi. Puisque ma dernière expérience à Paris, c'était chez Privatizer, qui est une marketplace dans l'événementiel qui me relation des gens qui veulent organiser des événements et d'autres qui accueillent des événements, avec une logique de SaaS toujours un peu derrière. Donc moi, j'ai toujours été passionnée par les startups et le côté un peu disruptif, essayer d'amener quelque chose qui marche bien dans un secteur et de l'apporter dans un autre pour révolutionner un business model ou révolutionner des usages. C'est vraiment ça qui m'a porté. J'ai toujours été un peu généraliste, on va dire, parce que c'est un métier où on est à la croisée du tout. Et à mes 30 ans, je suis arrivée à Lyon. Je suis revenue un peu aux sources. Et vu que ce métier avait beaucoup évolué, le métier du produit, mais pas tant sur le sujet des carrières, c'est comme ça que j'en suis mis à mon Tepachamama. J'avais toujours eu un peu ce côté entrepreneurial en moi. Il y a beaucoup de choses à faire sur les carrières produits, parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui se sont créés. Et justement, les dirigeants de startups, quand ils commencent à structurer leur équipe produit, ils ne savent pas trop par quel beau s'y prendre. Et donc, je fais du recrutement, mais avec une approche conseil, parce que j'ai fait le métier avant. Et du coup, ça me permet de bien calibrer les besoins en recrutement et d'accompagner aussi tous les talents du produit dans leur carrière. Une vraie touch conseil, on va dire, des deux côtés, plutôt qu'un cabinet de recrutement assez classique qui fait du volume. Ce n'est pas du tout mon approche. J'ai plutôt une approche d'avoir un métier très spécialisé, de très bien connaître mes talents et de chercher à vraiment aider mes clients. Et voilà, je fais ça depuis quatre ans presque. D'accord, très bien. Et alors, tu dis que tu as toujours eu, comme tu l'as dit, une envie d'entreprendre. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Ça vient d'où ? Ça vient de mes parents, même s'ils n'étaient pas du tout dans les startups et dans le digital et qu'ils ne comprennent toujours pas ce que je fais. Ma maman est propre de danse en Auvergne. Elle a un énorme centre de danse. Elle a toujours été passionnée par son travail. Son travail, ça a toujours été la passion. Elle a toujours mis ses clients au cœur de ce qu'elle fait et l'expérience client au cœur de ses préoccupations. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré. Mon beau-père était dans le retail. Il avait plusieurs magasins. Donc pareil, on peut toujours se coter. Ils n'étaient pas trop à la maison. Ils étaient hyper occupés. Mais je ne sais pas, j'ai toujours baigné là-dedans. Ok. Je savais que ça me gratterait un jour. Et du coup, depuis que je suis passé de l'autre côté, j'adore la liberté que ça procure. Ok, génial. Et alors, qu'est-ce que tu proposes à travers Pachamama ? À qui ? Donc, je comprends que c'est dans l'univers des startups, etc. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément du coup à qui ça s'adresse et quelle est ton unicité ? Oui. Effectivement, la plupart, le cœur de mes clients, on va dire, c'est des startups qui commencent à lever des fonds. Donc, soit autour du CID ou juste avant ou juste après la série A. Donc, la plupart de mes clients sont à Paris. Malheureusement, j'ai de plus en plus de clients à Lyon. Je pense à des startups ou des PME comme le Nub Scolaire, comme HomeServe qui fait un très, très gros boulot de transformation digitale au sein de son entreprise qui est une super réussite lyonnaise et qu'on accompagne dans la transformation digitale. Donc, soit des startups qui connaissent très bien le digital et qui veulent se structurer, soit les entreprises en transformation et qui ont besoin de nouvelles ressources et de nouvelles compétences en interne pour opérer cette transformation. Du coup, je suis capable de leur trouver des gens soit en CDI, soit en freelance, justement en fonction des besoins. Et justement, je ne prends pas juste un brief de recrutement. En général, par exemple, parfois, on vient me voir pour recruter un ou une head of product et plutôt que de recruter bêtement quelqu'un, je vais poser des questions pour voir si c'est vraiment le bon moment pour eux, si c'est pertinent pour eux. Parfois, je leur propose un coach plutôt pour faire monter des gens en interne, en compétences. Et c'est une approche qui est géniale parce que je me rémunère en faisant du recrutement, mais avec une approche conseil qui fait que bouche à oreille, il fonctionne très bien parce que je suis vraiment sur un niveau de qualité dans les matchings que je peux faire. Moi, je me vois un peu comme un matchmaker. Les applis de rencontres, je fais ça, mais dans le monde du travail et sur des métiers assez précis. Et donc, je me suis étendue sur aussi des métiers de la tech et de la data. Et on parlait de mon modèle. Moi, j'ai vraiment le modèle solopreneur où je suis toute seule, mais j'ai un chiffre d'affaires bien supérieur à ce que font la plupart des freelancers parce que j'ai un collectif, moi, de recruteurs et donc avec beaucoup de systèmes d'apport d'affaires. Et je n'ai jamais autant travaillé en équipe que depuis que j'ai ce modèle-là. Voilà. Alors, concrètement, les personnes qui viennent te voir, tu es soit des startups, soit des personnes qui veulent se transformer et notamment d'un point plus digital, le point d'entrée en général. Peut-être que pour les startups, c'est assez clair, mais pour des entreprises plus classiques, qu'est-ce que c'est le point d'entrée en général ? Ça, un besoin de recrutement. C'est des budgets et des besoins de recrutement. Typiquement, en ce moment, on discute pas mal avec Keolis et avec le CTO, donc le Chief Technical Officer de Keolis pour l'aider sur des besoins de postes assez techniques qui tournent autour du cœur du produit chez eux. Donc, ça peut être des sysadmins, des chefs de projet, des product owners, tous les métiers de la tech. Mais en général, le point de départ, c'est des besoins au recrutement. OK. Très bien. Comment est-ce que tu vois ton activité évoluer sur les, je ne sais pas, 5 prochaines années ? Très bonne question. Soit je continue ce modèle solopreneur où je suis toute seule avec tout un écosystème, parce que finalement, c'est ça que j'ai créé. Du côté des talents que je suis depuis plusieurs années, que ce soit à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes. Et je l'optimise. Moi, je suis beaucoup dans l'amélioration continue. C'est ça qu'on nous apprend à faire dans le produit. Et puis, du coup, je suis persuadée que d'améliorer tous les petits détails, moi, je suis assez rigoureuse. Et du coup, c'est hyper important pour moi que quand un prospect vient nous voir, je peux lui proposer un créneau dès le lendemain matin pour parler. Et que quand il vient nous voir et qu'il y a un besoin de recrutement, selon la complexité des métiers, mais parfois en 48 heures, on va proposer des premiers candidats. En une semaine, on y arrive. Et donc, de continuer d'optimiser les process pour arriver encore plus loin dans l'expérience à proposer. Et la deuxième option, c'est de m'associer à quelqu'un et d'en faire une entreprise, un peu le point de bascule dont on discutait tous les deux un peu plus tôt. De passer à, pas seulement créer un job, mais créer une entreprise. Donc, voilà. Je discute avec des gens, je prends mon temps. J'ai déjà testé l'association et j'ai raté. Donc, si j'y vais, je vais prendre mon temps pour trouver la bonne personne et tu veux le faire. Top. J'en profite pour mettre en avant quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré, mais qui est à Lyon, qui s'appelle Guilhem Berthollet et qui a fait un super quiz sur l'association, un super questionnaire. quoi faire avant de s'associer ? Absolument. Moi, je l'ai utilisé. Il est toujours d'actualité. C'est top, ouais. C'est ça. Il date maintenant, mais il est toujours d'actualité. C'est ça. La façon dont je l'utilise ou je le fais utiliser à mes questions, c'est de rajouter les questions qu'ils veulent rajouter avant puis après, c'est le processus qui fait l'écrit. Chacun le remplit de son côté, tu te fais une bonne bouffe et puis tu discutes des questions que tu as mises à l'écrit et non pas juste à l'oral. Je trouve que c'est un process qui formalise un peu aussi et qui montre bien qu'on est dans un processus important pour les deux, etc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui ne voulait pas le remplir. que c'est un bon indicateur. C'est un très bon indicateur. Ça t'a gagné du temps. Je l'avais rempli la première fois, mais avec le recul, je pense qu'on avait dû esquiver nos deux questions auxquelles on ne savait pas répondre. Très bien. Voilà. Oui, oui. Tu disais que... On mettra le lien dans la description de l'épisode. Qu'est-ce que tu disais ? Ça fait quatre ans que tu as entrepris. Tu avais peut-être des croyances ou des a priori sur ta vie en tant que dirigeante de ta boîte avant d'entreprendre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire entre ce que tu pensais, la réalité, la différence ? Très bonne question. En fait, vu que j'avais des parents entrepreneurs, je crois que je voyais déjà assez bien la réalité du fait d'avoir une zone de fou, entre la vie perso et la vie pro. Mais qui est encore plus exacerbée peut-être que ce que j'aurais pensé. Peut-être. Et la bonne surprise, ça a été le moment où... Oui, la bonne surprise, c'est quand ça marche bien. En fait, on a l'impression de travailler. et c'est ce qui m'arrive depuis quelques mois et le fait d'avoir atteint un peu cette zone-là, c'est assez incroyable. On se sent assez puissant, je trouve. Et dans l'énergie qu'on dégage, autant auprès de ses partenaires que de ses clients, je trouve que c'est assez magique, ce sentiment-là. Et je le découvre à peine et ça me donne envie de cultiver tout ce que je peux pour le garder. Top. Et quel est ton apprentissage principal si tu pouvais en sortir un de ces quatre dernières années ? Ce qu'on lit dans les livres ou dans les articles excellents de Guillaume Bertollet, c'est vrai. Mon association précédente n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas aligné sur la vision. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on nous dit. Mais en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que c'est bien aussi de faire des erreurs. Et du coup, là, je suis beaucoup plus aussi sereine et convaincue justement du projet que j'ai envie de créer pour la suite. Et donc, moi, j'ai choisi de prendre mon temps. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce modèle solopreneur. C'est qu'on passe vraiment par toutes les étapes, on découvre tout. Et maintenant, je suis beaucoup plus... Je me sens beaucoup plus expérimentée sur tout un tas d'aspects des choses qu'on découvre quand on est dirigeant, des choses d'admin, de juridique, de l'aventuré, des employés, de gestion des partenaires, potentiellement des salariés pour certains, pour aller vraiment aller sur... C'est assez réconfortant, je trouve, de mieux gérer ces aspects-là parce que du coup, après, on peut vraiment se concentrer sur la création de valeur. Du coup, on sait comment tout le reste va se dérouler. et du coup, être solopreneur, pour moi, c'était un peu de tout découvrir, découvrir ce monde-là. Donc, si c'est à refaire, franchement, je le refrais. Excellent. Excellent. Ça anticipe un peu sur la question que j'allais te poser après qui était qu'est-ce que tu glissais à l'oreille de Marion il y a quatre ans ou plus avant qu'elle se lance ? Tu y as déjà un peu répondu mais tu as ajouté quelque chose ? Oui, encore plus s'écouter. Je pense qu'il y a des choix que je n'ai pas osé faire que j'aurais aimé faire plus tôt peut-être et s'écouter un peu son soi profond. Ça va être un peu… Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important et que ça se ressent plus qu'on ne le croit sur l'extérieur, sur les clients, sur les partenaires et du coup, sur son business. Oui. Typiquement, je n'ai jamais fait autant de sport qu'en ce moment parce que je me dégage vraiment du temps pour ça mais je sens que ça m'aide à être plus efficace dans mon business et être plus épanoui après quand on parle à mes clients, à mes prospects. Ça me permet de réfléchir à plein d'idées parce que quand on a l'adrénaline du sport, on a plein d'idées qui diffusent et du coup, ça me permet aussi un peu de me canaliser et typiquement, c'est quelque chose que je n'osais un peu moins faire. C'est top parce que c'est souvent un sujet de prendre soin de soi, que ce soit de s'écouter et ou le côté sport, santé, etc., qui est sacrifié par de nombreux entrepreneurs et donc… Complètement. D'ailleurs, moi, dans les accompagnements, c'est souvent quelque chose qu'on remet en place parce que c'est de l'important non urgent dans le sens où il faudrait que je me remette à ça, c'est vrai que je faisais de la danse, du yoga, du ceci, du machin, etc. C'est le premier truc qu'on remet et puis après, on construit son agenda trop autour en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je dirais le fait d'y aller par petites itérations, c'est quelque chose qui a bien marché pour moi mais il ne faut que jamais s'arrêter. Donc, je vais toujours chercher des petits détails. J'aime bien prendre l'analogie du sport, j'aime beaucoup le sport. On a de la chance à Lyon, on a plein d'équipes et du coup, d'aller chercher chaque petit détail pour être meilleur tant dans mon job, tant pour mes clients, tant pour mes partenaires que pour moi, ma vie perso, c'est quelque chose que je trouve assez passionnant aussi dans ce qu'on fait et du coup, on a un terrain de jeu en tant qu'entrepreneur qui est génial pour ça. Oui, carrément. Alors, on est sur un format un peu court, on arrive déjà à la fin de l'interview. Qu'est-ce que les entrepreneurs du Rhône qui nous écoutent peuvent faire pour toi un appel à l'action ? Eh bien, m'introduire à des gens de l'écosystème. Quand je suis arrivé, le métier du produit, c'était un tout nouveau métier. Donc, j'ai organisé un meet-up qui s'appelait French Produits à l'époque que j'ai repris pour aider. Il y a pas mal de product managers dans leur SaaS B2B ou dans leurs petites équipes qui sont assez seules. Donc, je les connais tous assez bien. Mais je connais encore, c'est un petit monde où tout se passe en souterrain, je trouve, à Lyon. Donc, moi, j'ai essayé de donner beaucoup à cet écosystème-là mais que sur ce métier-là. Maintenant, j'aimerais découvrir d'autres entreprises qui ont des besoins en transformation digitale ou sur tous les métiers de la tech, de la data et du produit. Je pourrais les aider et soit à recruter ou soit à leur conseiller les bonnes personnes pour les aider dans leur structuration. Donc, des bonnes introductions de qualité, ça aide toujours énormément. Moi, dans ce que je fais, c'est ce qui m'aide le plus. Je fais un métier de réseau et du coup, je suis assez généreuse dans ce que je donne aux gens et on le récupère toujours d'une manière ou d'une autre et c'est aussi pour ça que j'adore mon métier. Top, top. Écoute, c'est aussi l'objectif des séries qu'on fait notamment parce que chacun peut se contacter derrière à travers les interviews donc je t'invite à regarder les interviews qu'on a faites et puis à les contacter tout le monde et tous ceux qui ont participé sont dans cet esprit justement de connaissance et puis on va bientôt lancer les after work nous entrepreneurs donc c'est parfait à l'occasion de plein de rencontres. Merci beaucoup Marion d'avoir répondu à mes questions. A bientôt. Merci Benjamin Sous-titrage ST' 501